Bonjour, mes béliers numéro 1, c'est à votre tour. Je tenais à vous remercier mes béliers pour tous vos pouces en l'air, pour votre soutien. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Pour les personnes qui pensent à s'abonner, n'oubliez pas d'activer cette petite cloche et de choisir toutes. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que vous recevez toutes les notifications, notamment quand je poste une vidéo ou des vidéos ou un message. Voilà, c'est comme ça qu'on vous tient au courant. Alors, bien sûr, c'est une générale. Prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une consultation au téléphone avec moi ou alors format vidéo, vous pouvez commander, vous la réglez sur mon site. Et puis, vous l'avez, ça dépend. Des fois, sous 24 heures, parfois sous 48 heures, au maximum 72 heures si j'ai trop à faire. Et vous la visionnez en privé, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie le lien. Vous cliquez dessus et voilà, avec une petite tasse de thé, de chocolat chaud. Je ne sais pas, vous prenez le temps tranquillement de visionner cette vidéo. Donc, il y a vraiment deux formats. Soit au téléphone avec moi, en consultation téléphonique ou alors en format vidéo. Pour l'année 2024, c'est pareil. Donc, vous l'avez, enfin, vous avez de toute façon toutes les formules et tous les tarifs sur mon site natinatura.com ainsi que le soin ancestral pour ceux qui en ont besoin avant de démarrer une nouvelle année. Voilà. Et, ah oui, et mon mail, c'est natalia16000naty.com Allez, zoom, on commence. Alors, je vous souhaite également à l'avance un bon réveillon et joyeux Noël. Puisque là, ça va être du 25 au 31 décembre. Productivité. Donc, alors, on est très occupé. C'est possible au niveau des préparatifs pour le réveillon ou Noël ou alors c'est au niveau du travail. Vous travaillez énormément par rapport à votre emploi. Pour d'autres, on peut être dans la créativité, dans la création. En tout cas, on est productif, productif. D'accord ? Ça peut être aussi qu'on est inspiré. Voilà. Mais normalement, ça, c'est quelqu'un qui est très occupé. Voilà. On vous parle du 26 ou du 62. On ne sait jamais si ça vous parle. J'en voulais qu'une et puis finalement, je termine. Si j'ai fait ça, la fierté. Vous allez être très, très fiers de votre travail. Très, très fiers de vous. Et la croyance. Ben oui, il y a Jésus-Christ, la naissance. On fête Jésus-Christ. Mais ce n'est pas que ça. Vous croyez en vous-même. Vous croyez en vos projets, en la vie. Vous avez foi en l'univers. Et donc, les croyances, ça peut être aussi les autres religions. Mais moi, je pense ici qu'on croit aussi en vous. Vous voyez ? Moi, c'est ce que ça me dit. On croit en vous. Et donc, peut-être qu'on est fiers de nous, de ce qu'on va accomplir. Mais aussi, également, peut-être qu'une personne va vous dire, bravo, ton travail est très juste. Ton travail, vous êtes minutieux, consensueux. Voilà, ça peut être ça. Ou alors, par rapport à un examen, permis de conduire, par exemple, quelque chose comme ça, un examen ou un concours, bravo. Vous allez être fiers de vous, en tout cas. C'est bien. C'est super. Vous l'aurez mérité. Alors, une carte pour mes béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'étoile. Le 17, le 71. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sûrs. La bonne voie. Ne lâchez rien. Persévérance. C'est l'étoile. C'est aussi une période de chance. C'est aussi, pour les chrétiens, on peut parler d'étoile. Par rapport à Jésus-Christ, ce que je ressens. On peut parler aussi de notre bonne étoile. Notre bonne étoile qui est là. Qui va nous aider, vos guides. En tout cas, on parle aussi d'équilibre ici. On parle d'équilibre. On parle aussi, pour certains et certaines, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous allez être beaucoup sur les réseaux sociaux. Ou envoyer des messages. Après, comme il y a le réveillon et Noël, on peut se souhaiter joyeux Noël. C'est possible. Ou bon réveillon. Ça peut être ça. Mais on a des moments heureux aussi. Après, on vous parle aussi de projet positif. Donc, apparemment, et en plus avec l'étoile, ça pourrait être justement un projet qui a la chance d'aboutir, que ça fonctionne et que ça soit à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui, par exemple, que vous démarrez, ça marche bien et puis pouf. Vous voyez, là, non. Au contraire. On vous parle de la Reine de Terre. La Reine de Denis. Donc, on vous dit consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. On vous dit aussi que vous êtes attentionné, créatif, chaleureux, chaleureux, sensible. C'est bien. Oui, mais on sent aussi le partage ici. Alors, parfois, peut-être on peut, au premier abord, vous trouver dur, froid, mais pas du tout. Les béliers sont très généreux. Ils sont dans le partage. Alors. On va voir ce qu'il y a un 7 d'épée. Il y a une victoire. Alors, il est possible ici qu'on ne soit pas seul sur l'affaire. On se défend. On réfléchit à des tactiques. On réfléchit à comment obtenir cette victoire. Peut-être que vous êtes dans le mental et que vous réfléchissez beaucoup. Ça, c'est vrai que les béliers, vous êtes plutôt dans le cérébral, d'accord. On réfléchit aux stratégies. On se défend. On ne se laisse pas faire. C'est possible aussi qu'on parle d'une personne qui est malhonnête et qui a obtenu une victoire et que cette victoire, comme c'est obtenu d'une manière malhonnête, ça vous atteint. Peut-être que cette victoire a été pour vous. On peut parler de concurrence, mais on peut parler aussi de faire attention à tout ce qui est vol, arnaque et tout ça. Après, moi, j'ai quelqu'un aussi qui... Alors, attention aux voitures, à la voiture, le moteur, à la route, tout ce qui tourne, tout ce qui roule. Ah, voilà. D'accord. Alors, certains de vous, soit au travail, parce qu'il y a des emplois, pendant cette période, ils sont beaucoup dans la productivité. Il y a d'autres emplois où ça ne marche pas très bien. Mais on est quand même dans la production parce que là, lui, il les a faits, ces quatre coupes, mais il n'en regarde que trois. Donc, c'est possible ici qu'on se pose des questions par rapport à un projet ou alors on se pose des questions par rapport à un emploi. Ça, c'est possible, hein, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a un choix à faire et qu'on se dise, on est dans l'insatisfaction et qu'on se... On a une insatisfaction ici. On n'est pas content de soi-même. On n'est pas content de la société. Ça, c'est possible. Ou alors de l'entreprise, peut-être. Et si vous êtes à votre compte, vous vous dites, mais c'est quand que ça va finir par récolter, vous voyez. Mais vous n'abandonnez pas non plus, hein. Coute que coûte. Vous la voulez, cette réussite, hein, d'accord. Alors, ce qui serait bien, c'est de lâcher prise, d'accord, à un moment. Et puis, vous ferez votre choix. Pour d'autres, ça va finir par récolter, mais ce n'est pas tout de suite. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter d'y penser. Vous allez l'avoir, votre victoire. Alors, ce n'est pas que c'est de l'ennui. En fait, on travaille, on travaille, et on se dit, mais ça ne récolte pas. Ou alors, ça paye mal. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est possible. Pour certains de vous, ça vous déséquilibre. Vous dormez mal la nuit. Et pourtant, ça va finir par payer, hein. On le voit bien. Après, c'est possible que certains de vous et certaines, vous avez des actions en justice et qu'il y aura une proposition qui ne vous arrange pas. Et du coup, en fait, après, il va falloir réfléchir. Est-ce que je la refuse? Et on part pour, on part dans le temps. Voilà, ça va durer encore plus longtemps. Est-ce que j'accepte cette proposition par rapport à une action en justice? Vous voyez, ça peut être ça. Mais moi, j'ai les deux cas. Bien, est-ce que on vous fait une première proposition, puis une seconde qui, là, vraiment vous arrange et vous convient? Vous conviennent, d'accord? C'est possible. Oh, il y a des belles cartes, là. Bon, il faut tenir bon. Il faut tenir le coup, persévérance, parce que ça va finir par récolter, justement, d'accord? Sauf que ça vous met dans le flou et vous vous dites, mais c'est quand? Et ça vous agace. Il y a la fin de cette situation. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Peut-être que c'est long. Ou alors, c'est en temps de scie, vous voyez. C'est quelque chose, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Et ça vous épuise au niveau des énergies. Après, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau du relationnel, ou par rapport à une situation, d'accord? Et, mais c'est lourd comme situation, apparemment. Il y a quelque chose qui, on a du mal à traverser ça, mais pourtant j'ai une fin de période, une fin de cycle, il y a un nouveau cycle. Certains de vous, vous pensez à partir. Est-ce que c'est de partir déménager ou est-ce que c'est de partir, vous y réfléchissez, partir d'une personne, partir d'un emploi? Prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Alors, quelqu'un c'est vaste, ça peut être la famille, ça peut être au niveau sentimental. Parce qu'ici, on est allongé, en tout cas on prend le temps de s'allonger et d'y réfléchir. Bon, pour certaines personnes, il est possible que vous quittez justement une situation qui vous a, comment dire, déjà qui vous a pris la tête, parce qu'on y réfléchit, on est dans le mental, on dort mal, on est sur sa défensive, on n'accepte pas un petit peu ce qui s'est produit, ce qu'on vous a fait ou alors quelque chose comme ça. On a l'impression peut-être qu'une personne malhonnête a la victoire, mais pas du tout. Et là, il y a un revirement de situation où c'est vous justement, c'est comme si vous fermez une case ou une porte par rapport à cette personne malhonnête ou cette situation. On ferme une porte et là, on est dans la renaissance, une nouvelle personne, d'accord? On est une nouvelle personne, du coup, en fait, on va vers justement une période optimiste, une période, vous vous retrouvez aussi avec vous-même, vous sortez du flou. On renaît ici. On renaît ici parce qu'on lâche prise, on accepte ce qui s'est passé. Vous avez l'aide de l'univers ou d'une personne et du coup, vous lâchez prise. Et c'est terminé et je vais demander une carte. Certains de vous, on vous parle de contrats, de documents importants, de mariage, de fiançailles. Alors, une carte là-dessus. On s'est bien défendu, on n'a plus à se défendre, vous voyez. On tourne la page. Il y a autre chose, en fait, qui vous intéresse. Vous reprenez du plaisir, du désir. Vous reprenez un petit peu goût à la vie après. Alors, soit une défaite, soit quelqu'un de malhonnête, d'accord? Soit une déception par rapport à une situation, d'accord? Et vous reprenez du désir. Ça y est. Ah ben oui, c'est ça. C'est terminé. On met de l'ordre. C'est fini, en fait. Là, ça peut être la concurrence, la dualité, les disputes. Les coups de poignard dans le dos. Mais vous êtes empereur. C'est votre carte, en plus. Vous êtes empereur. Et c'est la fête, la joie. Il y a autre chose qui vous anime. C'est terminé. On lâche prise. On accepte. Vous voyez, c'est comme si, en fait, cette musique, elle vous amenait autre part. Elle vous sort de la défaite, de cet état aussi. Par rapport à cette personne malhonnête. Et on est victorieux, victorieuse. On est dans la joie, au final. On choisit d'être heureux, heureuse. On finit par accepter. Parce que vous savez, l'empereur, lui, s'il y a une défaite, ce n'est pas quelqu'un... Alors, ça ne va pas lui plaire. Mais il va se reprendre de suite. Vous voyez, ce n'est pas un faible, l'empereur. L'empereur, si on l'a élu, si on l'a choisi, s'il est devenu empereur, s'il s'est assis sur ce trône, ce n'est pas rien. Déjà, on va reprendre confiance en soi. Et on quitte... Vraiment, c'est comme si, en fait, grâce à cette musique, on vous emmène, on vous sort de là, on vous aide. Ça, c'est l'invisible, l'aide. On vous aide à vous intéresser à autre chose et à sortir ce qui est négatif de vous. Alors, ce qui est négatif de vous, ça peut être ses pensées négatives à cause de ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est celui... C'est la dutère, la tromperie, le voleur, l'arnaqueur, le menteur. Voilà, vous avez compris. Mais c'est la renaissance. On renaît. On va vers du nouveau. Et au final, on accepte et on est empereur à nouveau. Donc, on met aussi de l'ordre. Et puis, là, on reprend confiance parce que l'empereur, c'est aussi la confiance. Vous voyez, on reprend confiance en nous et la joie, la fête. Et puis, on va faire la fête, finalement. Oh oui, vous savez quoi ? Si jamais c'est par rapport à une personne, vous acceptez ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Et tout le monde ne peut pas accepter. Il faut être très, très fort pour accepter. Soit une défaite, soit quelque chose de moche qui nous est arrivé, quelque chose de dur, par exemple. Eh bien, l'empereur, lui, il est capable. Et donc, du coup, c'est cette force, vous voyez. Donc, du coup, on va même se dire, au final, cette personne, elle n'avait pas, elle ne me mérite pas, mais aussi, elle n'avait pas tout. J'ai cru. Ben oui, c'est un menteur ou une menteuse. C'est les beaux parleurs. Vous voyez, j'y ai cru. Mais au final, cette personne, elle ne me convient pas. Ouais. Et là, vous prenez, vous acceptez complètement. C'est comme si vous avez ouvert le rideau ou enlevé le voile sur cette personne. et vous vous dites, mais en fait, cette personne, moi, je n'ai pas envie du médiocre. Moi, je mérite la qualité. Vous avez raison. Et donc, si c'est par rapport à une personne, on est déterminé et puis on prend cette décision et on quitte, quoi. C'est terminé. On sort ça de sa tête, de sa vie. Pour d'autres, si c'est une situation, c'est pareil. On se dit, de toute façon, je mérite plus, je mérite mieux. Je connais ma valeur. Donc, je vais vers mieux. Je suis déterminé de décider. Ah oui, bah oui. Ah oui, oui. Certains de vous, ouais, mais voilà. C'est terminé. Vous voyez là, cette personne, on l'a mise à genoux. Ou elle-même, elle se met à genoux, assise comme ça, à pleurer ou à regarder ses coupes. Puis, elle ne regarde pas la fête. Là, ici, il y a la fête. Mais, on passe d'un état à un autre, d'un état de perte, de manque, plein de choses comme ça, négatif, à un état positif. Alors là, la reine de bâton, la reine de dragon, plus l'empereur, vous reprenez les reines, et puis, c'est terminé. C'est terminé, en fait. Vous sortez d'un état triste, dur, pas évident. Bon, pour certains de vous, il est possible, alors attention à ceux qui conduisent sans permis de conduire, ou alors l'alcool, des trucs comme ça. on peut avoir une contravation, contravation, contra... Je sais, j'arrive plus. C'est pas grave, un PV. Des fois, vous savez, avec toutes les vidéos, clac, 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 on parle, on parle, les messages dans la tête, qu'on bug. Ça nous arrive aussi. Alors, ça peut être ça. Sinon, il y en a certains, ouais, au niveau du véhicule, ou alors ça peut être tout ce qui tourne, les moteurs, les trucs comme ça. Je ne vous le souhaite pas, donc c'est à vous de faire attention. Il y a un triomphe, enfin, il y a une victoire pour quelqu'un, au niveau des finances, il y a une croissance financière même. Après, est-ce que c'est on monte de grade ? Est-ce que c'est on quitte cet emploi pour un autre emploi ? C'est possible. Vous allez l'avoir, cette victoire, ce triomphe, vous allez l'avoir, patience. On ne vous a pas abandonné. Ben, justement, croyance, persévérance. Détendez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de vous changer les idées de lumières, de fêtes. Mais vous allez être attirés par rapport à autre chose. Puis on reprend goût à la vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, en couple ou en relation, je change un peu le grand oracle de l'amour. J'ai une super belle ligne ici. Ici, il y a des choses qu'on concrétise au niveau de notre couple. Alors, ça peut être un nouveau couple, effectivement. On est attiré l'un vers l'autre ou alors, ben écoutez, en couple, ça va très bien. Si ça n'allait pas, on va se libérer des disputes, des discords, vous voyez, de tout ça. En tout cas, ici, on a beaucoup de douceur, mais il y a aussi l'envie, l'envie, l'attirance. On se libère, on se libère de quelque chose. C'est possible que vous vous libérez certains et certaines de vous. Vous êtes bien avec cette personne. Peut-être que vous êtes avec une nouvelle personne et vous êtes dans la bienveillance et que peut-être que vous vous êtes libérés du passé. Vous voyez, du passé, en fait. Ecoute, moi, j'ai ici quelqu'un qui ne va pas très bien comprendre ce qui lui arrive. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre hôte. Vous vous adaptez s'il vous plaît. J'ai un autre cas de figure ici. On a été correcte ici en couple ou en relation. Il y en a un des deux vraiment qui est dans l'amour, qui est dans le partage et peut-être que vous avez même pardonné. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, j'en ai un des deux qui était dans la douceur et tout ça. Et j'ai l'autre qui veut se libérer. D'accord? Qui veut se libérer. Alors, est-ce que cette personne, par exemple, pense à la rupture? Est-ce que cette personne, elle va partir? J'ai un couple ici. Alors, on parle de trahison aussi. D'accord? J'ai un couple ici. Il y en a un des deux qui trahit, qui n'est pas sincère et qui attend le bon moment pour partir, pour la rupture, pour laisser seul l'autre. Est-ce que c'est on attend les fêtes que les fêtes passent et puis l'un des deux se libère et s'en va, on porte, on n'est pas sincère et on quitte l'autre. Moi, j'ai ça. Et d'où viendrait cette souplesse? Flexibilité, l'air de dire j'attends le bon moment. Ce n'est pas le moment parce que ça va être brusque. Donc, restons dans la souplesse. Laissons faire les fêtes. et peut-être qu'il y a des enfants en jeu aussi. Et après, je pars. Donc, c'est soit chez vous, enfin, de votre côté à vous, soit votre autre. D'accord? J'ai un troisième cas de figure ici. Prudence. Moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre, alors, soit juste un petit peu avant les fêtes ou pendant les fêtes et puis après, j'en ai un des deux qui repart. Alors, prudence, hein? parce qu'il y en a un des deux qui est trop, qui se laisse trop faire justement. Par contre, cette ligne, elle est belle, là, ici. J'ai un cas de figure ici, non, on est bien, on est à juste niveau tous les deux. Il y a de la bienveillance, de la tendresse, de l'amour et on passe peut-être à la sensualité, la sexualité aussi. Ça faisait un moment. Peut-être qu'on ne s'était pas cherché ou qu'il n'y avait pas de rapport intime. C'est possible, mais on se retrouve ici. Alors, pour mes célibataires, mes célibataires, cette personne-là, elle ne vous aimez pas ou alors c'est vous qui ne l'aimez pas de toute façon. Il n'y avait pas assez d'attrait chimique. Alors, vous voyez, c'est quand même pas assez d'attrait chimique, mais c'est quand même quelqu'un qui séduit et qui séduit. Alors, elles font la queue. Il y a plusieurs femmes ici, alors que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'en fait, mes célibataires, un ex ou une ex, ou c'est peut-être vous à vous devoir de vous placer, d'accord ? Mais il y en a un des deux qui était dans le mensonge, qui aime bien séduire, qui aime bien faire croire, voilà, c'est l'illusion. Alors, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie et de vous déconnecter de son monde à lui ou à elle, de vous libérer, en tout cas. On se retrouve seul. Peut-être aussi, ça a été brusque, on n'a rien compris ce qui nous arrivait. C'est possible, d'accord ? C'est bien. C'est bien parce que certains de vous, vous vous libérez de cette personne-là, vous voyez, de ce comédien ou de cette comédienne, et du coup, on se libère et on ne va pas vers la réconciliation, justement, d'accord ? On va donner, plus tard, quand ça ira mieux, on va donner son énergie à une nouvelle personne. On va l'offrir son énergie à une nouvelle personne, d'accord ? Il y aura beaucoup de sentiments romantiques et authentiques et dignes d'être vécu. On vous demande de rester optimiste dans votre vie, mais célibataire. Ce n'est pas parce que vous avez eu affaire à une personne comme celle-ci. Alors, c'est une générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, il est possible que... Alors, ne soyez pas naïf, naïve de vous réconcilier parce que cette personne, en plus, elle pourrait revenir à la charge et un jour, vous dire, oui, mais tu sais, j'étais dans les problèmes, trouver des excuses, des prétextes, vous voyez, des mensonges. par contre, ce qui est très important, c'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître avec cette prochaine personne qui arrive dans votre vie. non, 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 pas tout de suite l'engagement. Il faut vraiment apprendre à se connaître parce qu'après, voilà, vous tombez sur ce genre de personnage qui va vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. après, vous êtes déçus. Non, non, il faut lâcher prise ce côté-là. Si vous voulez l'amour véritable et sincère, il est important étape par étape parce que moi, j'ai quelqu'un qui tombe trop vite amoureux, amoureuse, qui se dit, ça y est, c'est lui, c'est elle, oh là là, mais tout ce qu'il me raconte, c'est tout ce que je rêve, c'est tout ce que je veux, enfin, non, là, doucement, on vous demande plutôt de lâcher prise. C'est avec le temps que vous allez, c'est en apprenant à vous connaître, mais c'est avec le temps que vous allez connaître le véritable visage de cette personne qui arrive dans votre vie, d'accord, et parce qu'à un moment donné, il lâche sa garde, il ou elle, donc, et puis au début, vous savez, les gens, ils vous montrent le meilleur d'eux-mêmes et ils cachent tout ce qui est moche, donc là, on vous demande d'arrêter, d'être aussi pressé, parce que vous détestez l'isolement, certainement, l'ennui, le célibat, mais de lâcher prise là-dessus, c'est ce qu'on vous demande, par contre, lâcher prise au niveau de la réconciliation vis-à-vis de cette personne, je ne sais même pas si cette personne, elle s'aime elle-même, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est comme ça, c'est une personne qui entre dans la vie des gens et qui dévaste et qui laisse le chaos, vous voyez, donc, mais restez optimiste pour vraiment l'avenir, concentrez-vous plutôt sur la carrière, sur les finances qu'on vous dit, confiance, 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 confiance pour l'avenir, restez vraiment optimiste, mais, là, ce qu'on vous demande, c'est de, alors, j'ai un autre cas de figure, vous restez optimiste par rapport à la réconciliation, mais vous avez besoin d'apprendre des vérités, oh là là, j'espère que ce n'est pas lui ou elle, bon, de toute façon, libre arbitre à vous, mais, on fait attention, après, si vous décidez de vous réconcilier, de faire un test, tester cette personne, mais mon dieu, qu'est-ce qui va se passer pour la réconciliation, drapeau rouge, oh là là, codépendance, vous êtes trop enivré, amoureux, amoureuse de cette personne, vous êtes tombé dans le piège de la dépendance, mais il faut sortir de là, ouais, il faut sortir de là, il faut arrêter même les conversations, parce que vous nourrissez, cette personne, c'est ce qu'elle veut justement, elle veut que vous lui répondiez, ou alors, c'est vous qui envoyez les messages, qui insistez, c'est pas bon, drapeau rouge, attention, vous êtes prévenus, après, vous faites comme vous voulez, mes loulous, voilà, prenez que ce qui vous parle, n'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est une générale, si vous avez besoin de mes services, vous avez tout en dessous de la vidéo, je vous embrasse très très fort, et passez un bon réveillon, bon Noël, dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage, et je vous souhaite beaucoup de chance, gros bisous.